Paysage Reconquis Il s'agissait donc d'effectuer un inventaire des haies pour le compte de la COPAMO, c'est-à-dire de la communauté de communes du pays mornantais. Voici nos deux stagiaires, Margot et Emeline, étudiantes en BTSA, donc Gestion et Protection de la Nature. Que faire avec Margot et Emeline ? Je voulais qu'elles sortent du cadre strict de l'association et il était souhaitable également qu'elles travaillent au sein d'une collectivité territoriale. Quels étaient donc les enjeux pour la COPAMO, c'est-à-dire, je le répète, la communauté de communes du pays mornantais ? Depuis plusieurs années, la COPAMO voulait planter des haies sur son territoire. Elle souhaitait aussi identifier le maillage bocagé pour le préserver et le gérer. Il s'agissait donc pour nous d'identifier le réseau de haies sur le territoire de la COPAMO, de le hiérarchiser, ce réseau, et de proposer un plan d'action communal sur les aspects protection, entretien et plantation. L'enjeu pour les étudiantes Celle-ci avait des situations professionnelles significatives, SPS, parmi lesquelles il y avait collecte de données et production d'informations, proposition de pistes d'évolution, de gestion et de valorisation, et enfin création d'une base de données ou utilisation d'un SIG. Quant aux enjeux pour l'association, on peut dire que ce travail d'inventaire s'inscrivait parfaitement dans les objectifs de l'association. On a participé à un travail de reconquête écologique et esthétique. On a développé un contact avec une collectivité territoriale, en l'occurrence la communauté de communes du Pays-Mort-Nantais, et on a acquis une expertise dans le domaine du bocage et dans l'utilisation d'un SIG. Le travail attendu réalisait une cartographie SIG du réseau de haies et d'arbres isolés remarquables. Pour nous, la volonté, c'était de rendre un travail juste et soigné, et surtout un travail que la COPAMO puisse exploiter. Autant dire que, dès le début du stage, les ordinateurs se sont mis à tourner et les cerveaux se sont mis à mouliner. On voit ici, Emeline à gauche et Margot à droite, en plein travail de réflexion. Le 6 février, quelques jours après, on a eu un rendez-vous avec Alice au service environnement de la COPAMO. Et ce rendez-vous nous a permis de faire le point sur la méthodologie, de faire une petite formation à la photo-interprétation et de préparer un travail sous Google Earth. La COPAMO poursuivait trois enjeux principaux. D'abord, bien évidemment, lutter contre la perte de biodiversité en établissant des corridors. Lutter contre l'érosion en améliorant le stockage de l'eau, ça c'est un enjeu agricole. Et enfin, lutter contre l'érosion des sols. Donc, si on reprend, lutter contre la perte de biodiversité, améliorer le stockage de l'eau et lutter contre l'érosion des sols. Il était donc important pour nous de savoir où se trouvent les haies, de connaître les différentes catégories de haies et de faire connaître cet inventaire à chaque commune afin qu'elle l'intègre dans leur PLU. On a donc commencé par élaborer une fiche Excel sur laquelle on a voulu résumer toutes les propriétés d'une haie. Par exemple, d'abord, son numéro, sa hauteur, est-elle basse, est-elle haute, est-elle perméable ou continue, est-ce qu'elle borde une route, un chemin, une parcelle, une rivière, etc. On voulait aussi marquer la pente, est-elle perpendiculaire à la pente, est-elle en bas de pente, et on voulait aussi marquer sa fonction. On n'a pas pu faire tout, mais voilà ce que ça a pu donner. Voilà une liste de haies possibles. HB, ça voulait dire haute, basse, on ne savait pas vraiment discerner. Parfois, on voit qu'elle est haute, très clairement, ou basse, très clairement. Ensuite, le C indique qu'elle est continue, le P indiquant qu'elle est perméable. BR voulait dire bord de route, BP, bord de parcelle. Le P indique H, R et en réseau, et puis après, il y a le numéro de la haie, et le 12 final indique l'année observée, 2012. Alors, voici le territoire de la Copamo, avec en rouge les limites des différentes communes sur lesquelles on a travaillé. Et la phase 1 a duré deux jours, et il s'agissait de faire un inventaire test sur la plus petite commune de la Copamo, c'est-à-dire la commune de Riverie. Alors, on a commencé par travailler, évidemment, sur nos ordinateurs, avec, d'une part, Géoportail, et d'autre part, Google Earth. On a recensé les haies en les marquant. Là, on voit bien les marques vertes qui indiquent très précisément les haies. Voilà la petite commune de Riverie. Elle n'est pas bien grande. Ça nous a permis de recenser toutes les haies sur cette commune. Mais, malheureusement, eh bien, entre-temps, la neige est tombée, et on a dû commencer le travail dans cette atmosphère absolument splendide, qui ne nous a pas empêché de travailler. C'est la phase 2 qui a été la plus longue. Elle a duré deux semaines, car il a fallu faire l'inventaire des haies de cinq autres communes. Voilà ce que ça donne. Là, en bleu, on a recensé les haies une à une de la commune de Sainte-Catherine. Ici, celle de la commune de Soussieux-en-Jarret. Celle de Chaussan. Ce sont des communes qui sont proches de Lyon. De Saint-Sorlin, en bleu. De Saint-Didier-Saurivry, en jaune. Autant dire que c'est un travail qui demande une grande attention. On peut dire que c'est vraiment un travail de fourmis. Là, par exemple, à gauche, on a recensé des haies qui bordent des routes, des haies qui séparent des parcelles. En haut à droite, on voit des haies en réseau. Et au centre, trois petits lacs. Il a donc fallu recenser les haies qui entourent ces lacs. Et en plus de ça, chaque haie doit porter un nom. Par exemple, sur cette photo, on peut dire que c'est la haie 276, que la photo de Google Earth date de 2012, et que la haie est basse, perméable, et qu'elle borde une parcelles. Voici donc le résultat de l'inventaire des haies de six communes de la Copamo. Au début, on arrivait à recenser environ 50 haies par jour, puis avec de l'expérience, une centaine. Mais ça a été un travail assez éprouvant, et surtout beaucoup plus long que ce à quoi nous nous attendions. La commune de Soucian-Jarret, par exemple, compte 660 haies. Rien que pour recenser les quelques 300 haies de la commune de Sainte-Catherine, il aura fallu 22 heures. Bref, 12 jours seront nécessaires à 3 pour terminer l'inventaire des six communes de Sainte-Catherine, de Soucian-Jarret, de Chaussan, Saint-Sorlin, Riverie et Saint-Didier-sur-Riverie. Pour sortir un peu de ce travail d'ordinateur, nous prenons rendez-vous avec Jérôme Berruyer. Celui-ci est un technicien spécialiste des haies et qui travaille pour la Fédération de chasse du Rhône. Il nous donne une longue explication très intéressante sur le rôle des haies. Il nous emmène découvrir une haie spontanée. Des poteaux délimitent simplement la future haie et la nature fera le reste spontanément. Voici le travail de paillage de l'équipe des Brigades Vertes. Voici le lieu où travaille la Copamo et dans lequel Alice a imprimé pour nous une grande carte hygiène qui va nous servir sur le terrain pour tester notre travail. Nous avons éparpillé une dizaine de carreaux blancs représentant des zones de 1 hectare sur une partie de la commune de Saint-Didier-sur-Riverie. Nous les avons disposés un peu au hasard, mais en veillant à ce qu'ils soient régulièrement espacés. Sur chacun de ces 10 carrés, il nous faudra vérifier la justesse des noms que nous avons donnés aux haies grâce à l'ordinateur. Si ce test est convaincant, donc réussi, nous estimerons que les autres haies ont été inventariées correctement. Puisque nous approcherons physiquement de chaque haie, nous en profiterons pour compléter leurs caractéristiques sur le fichier Excel. C'est parti ! Nous roulons vers la commune de Saint-Didier-sur-Riverie. Nous nous rendons en voiture, puis à pied sur chacune de ces zones. Voici donc la phase 3 qui débute. Avant la fin de la nuit, nous arrivons à tester les haies de deux de ces carrés. Nous n'aurons pas le loisir de nous occuper des arbres isolés, qui sont pourtant magnifiques. Bientôt, nous allons enjamber les clôtures, longer les prés, grimper dans les collines, nous perdre dans les fourrés et patauger dans la neige. Aujourd'hui, il va faire froid et triste toute la journée. Nous commençons par le carré de 1 hectare du secteur de la Cognatière. Ici, nous sommes au sud-ouest du village de Saint-Didier-sur-Riverie. Nous changeons de petit carré et explorons l'hectare de la Jurière. Voici de hautes haies de peupliers qui bordent l'étang. Cet après-midi, nous aurons pu tester 4 autres hectares. Finalement, 10 tests auront été menés et nous estimons que cela suffit. Il nous semble que le pourcentage d'erreurs est proche de celui dont nous a parlé Jérôme Berruyer, soit de 10 à 15%. Les erreurs concernent essentiellement les hauteurs des haies, difficiles à bien détecter sur l'ordinateur et même d'ailleurs dans la réalité. Souvent, sur quelques dizaines de mètres, une haie peut être qualifiée à la fois de basse et de haute. Nous ne pouvons malheureusement consacrer que deux jours à la phase 4, hiérarchisation du réseau de haies existant et proposition d'un schéma de préservation et de développement du réseau de haies. Margot et Emeline élaborent un document résumant la méthodologie de hiérarchisation des haies en fonction de leur rôle et des enjeux. Pourquoi donc restaurer des réseaux de haies ? Il y a donc des enjeux écologiques, des enjeux économiques et des enjeux sociétaux. Pour les enjeux écologiques, Notion de trame verte et bleue, circulation de la biodiversité, Abri et alimentation de la faune, Création de microclimats formant des écosystèmes à eux seuls, Amélioration de la qualité des sols, Refuge des pollinisateurs, Maintien de bois mort, Favorable à la faune. Pour les enjeux économiques, Brise-vent réduisant l'évapotranspiration et donc l'assèchement des sols, Filtre naturel des eaux de ruissellement, Donc absorbant les produits phytosanitaires et limitant les inondations, Soutien à l'installation des auxiliaires de culture, Production de bois de chauffage ou de bois d'œuvre, Effet parasol de l'ombre, Limitant l'assèchement du sol et protégeant l'élevage, Reconquête de l'identité d'un bocage, Et donc à trait touristique. Quant aux enjeux sociétaux, Il s'agit du stockage du carbone dans le sol, De la régulation du climat, De la reconquête de la diversité et de l'esthétique des paysages culturels. Trois axes majeurs. En premier lieu, il s'agit de tout faire pour conserver les haies existantes, Et donc de stopper impérativement leur destruction, Car toutes les haies sont importantes, Autres bien sûr que les haies de Thuyas, cela va sans dire. Dans un second temps, L'idée est de restaurer si besoin les haies existantes, Et de les gérer. Enfin, il faut établir un programme de plantation de nouvelles haies, A partir d'un schéma de connectivité. Quelles sont nos propositions ? Création de grands corridors au sein de la région, Création de réseaux secondaires locaux, Création de haies aux essences locales et diversifiées, Création de haies perpendiculaires à la pente, Érosion, eau de ruissellement, Création de haies de bas de pente, De haies dans les hauts de versant, De haies arborescentes orientées est-ouest, Pour un effet brise-vent, Les vents dominants étant nord-sud, Création de haies basses autour des cultures, Pour faire un refuge des auxiliaires, Création de haies à ogets, Orientées nord-sud pour l'élevage, Afin d'obtenir de l'ombre, Conservation des déchets végétaux et des ronciers, Ce qui est important pour la petite faune. Retour aux ordinateurs, Pour amorcer un travail de proposition concrète, De haies à replanter. Nous partons de la couche SIG précédente, C'est-à-dire celle des haies existantes, Que nous venons d'inventorier, Et nous rajoutons, Évidemment en utilisant d'autres couleurs, Une couche Grand corridor, Et une couche Réseau secondaire, De futurs haies à planter. Ici, sur cette photo, Une proposition de Grand corridor, Sur la commune de Saint-Didier-sous-Rivry, Orange pour l'existant, Rose pour les créations. Pour réfléchir au tracé des Grand corridors, Nous nous appuyons sur la couche SIG, EBC, Espaces boisés classés, Que nous complétons par des zones de forêt non classées, Ici, en blanc. Nous avons conscience, Que nous manquons de formation, Pour effectuer ce travail, Et nous ignorons les contraintes, Inhérentes à ce type de réflexion. Budget alloué, Volonté des agriculteurs, Des communes. Voilà, Le stage se termine, Alice avait insisté, Pour venir nous voir à Lyon, Elle arrive, Les bras chargés, De trois grandes cagettes, Remplies de produits, Venant d'uniformes, C'est-à-dire de toutes sortes de bonnes choses. Je vous remercie, A bientôt pour une prochaine vidéo, De paysages reconquis, Mon blog. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, A bientôt pour une prochaine vidéo,